Le Montreuil au 1 numéro 149, 1er décembre 2022 Lounes Matoub, I like Algeria, par Grégory Proch Le centre social Lounes Matoub, qui a ouvert ses portes en 2002 à Montreuil, porte le nom du chanteur et poète kabyle en hommage à son engagement pour la démocratie, la laïcité, la justice, l'égalité et la paix. Après son enlèvement par un groupe islamiste en 1994, exilé en France, Lounes Matoub vécut à Montreuil. De retour en Kabyle, il fut assassiné le 25 juin 1998. En juin 2023, le centre Lounes Matoub célébrera les 25 ans de sa disparition. Lounes Matoub ou Matoub Lounes, poète, musicien et interprète, est unanimement célébré. Ses combats en faveur de la culture kabyle, ses interventions politiques contre le centralisme du pouvoir algérien et l'intégrisme religieux, lui valurent une existence héroïque à l'issue tragique. Né le 24 janvier 1956 à Taourir, Moussa, village de Kabyle, Lounes grandissant son père, parti travailler en France. Proche de sa mère, il l'écoute chanter durant les veillées et contracte le virus. Chez les kabyle, ce sont les femmes qui chantent, raconte l'artiste Akli Day, dans un podcast consacré à Matoub sur France Culture. Pour chanter, les hommes sont partis à Alger. Car depuis le début du XXe siècle, un genre musical s'est imposé à Alger, le shahabi. Rencontre entre la mélodie arabo-andalouse, la poésie populaire maghrébine, le meloun, et la langue berbère, saupoudrée d'influences européennes, arabes, africaines. Le shahabi, dont Lounes Matoub sera un éminent serviteur, musique d'improvisation comme le jazz, subit une inflexion majeure après la sortie en 1947 du boléro cubain d'Osvaldo Fares, « Quissas, quissas, quissas ». « On l'entendait dans les clubs de jazz du temps de la France », rapporte Akli Day. Aux États-Unis, Nat King Cole l'enregistrera « Perhaps, perhaps, perhaps ». En Algérie, la chanson deviendra, grâce à Mohamed Zerboud, le classique Chilet Layani. La prise de conscience politique de Lounes s'opère durant les affrontements entre Kabyl et forces gouvernementales en 1963-1964. En 1968, le gouvernement algérien introduit une politique d'arabisation dans le système éducatif au détriment du berbère. Déjà « rebelle », un de ses surnoms, Matoub réagit en quittant l'école. En 1978, il est migrant en France et chante dans les cafés parisiens fréquentés par les Kabyles. Quelques notes au banjo ou au houd, parfois des effluves de violons ou de synthétiseurs, accompagnent sa voix grave et veloutée de « protest singer crooner ». Il est repéré par le grand Idir et monte en 1980 pour la première fois sur la scène de l'Olympia. Entre 1978 et 1998, Lounes Matoub sort 28 albums, mêlant Shahabi et influence orientale moderne, mêlant aussi poésie et politique, rappelant qu'il n'est ni arabe ni musulman mais algérien et kabyle. Le berbère que je suis est frère du juif qui a vécu la Shoah, de l'Arménien qui a vécu le terrible génocide de 1915, de Taslima Nasrin et de toutes les femmes qui se battent de par le monde, frère du Tibétain acculé par de l'allée Glacier, frère du Kurde qui lutte sous les tirs croisés de multiples dictatures et frère de l'Africain déraciné. Nous avons en commun la mémoire de nos sacrifices. Sa vie d'artiste durant, il aura eu deux adversaires, eux-mêmes opposés, le pouvoir et les islamistes. En 1988, en Algérie, il distribue des tracts appelant à la grève et se fait tirer dessus par des gendarmes. Cinq balles l'atteignent. Quelques jours après, appuyé sur des béquilles, il anime un gala dans un stade à Tiziouzou. En 1989, espérant amoindrir les oppositions en les divisant, le pouvoir algérien permet aux intégristes de se constituer en parti politique, le front islamique du salut, fils. Celui-ci, en 1990 et 1991, remporte des élections locales et départementales et devrait accéder au pouvoir. Mais en janvier 1992, l'armée pousse le président Shadli Ben Jelid a démissionné et interrompt le processus électoral. Les dirigeants du fils s'exilent ou entrent en clandestinité. Durant une décennie de guerre civile, les assassinats succèdent aux attentats, jusqu'en France en 1995. Les intellectuels, les artistes et les journalistes paient un lourd tribut. Le 25 septembre 1994, Lounes Matoub est enlevée par un groupe armé islamiste. La Kabylie se mobilise massivement. Bien que restant condamnée à mort par un tribunal religieux, le poète est libéré dix jours plus tard. Il rallie la France et notre commune. Mouhend, membre historique de l'association Kabyl locale Taferka, se souvient avec émotion. Lounes a résidé cité de l'espoir. Personne ne l'a oublié dans les cafés Kabyl de Montreuil. Puis, soucieux de montrer qu'il ne céderait pas à la terreur entretenue par les islamistes, Lounes est rentré en Algérie, où il sera assassiné le 25 juin 1998. L'université de la terreur entretenue par l'évêque, pour l'évêque, 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 versé par la terreur entretenue les années. C'est parti ! ... 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